Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur MotoJP24 pour continuer notre carrière en catégorie MotoJP, mesdames et messieurs. Et oui, vous l'avez vu, vous l'avez vu, notamment sur le dernier Grand Prix, on est en train de faire un excellent début de saison, puisque oui, vous le voyez les grands, mesdames et messieurs. Et oui, mesdames et messieurs, puisque vous le savez, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo qu'on a disputée à domicile au Mans, en France, on a terminé premier sur la course du dimanche, ce qui fait qu'au niveau du classement général, nous maintenons toujours cette sixième position avec un total de 73 points et un retard de 40 points sur Jorge Martin, qui du coup est toujours le leader actuel de ce classement général de cette catégorie reine. C'est vrai qu'on aurait dû gagner des positions, normalement, en ayant remporté la course du dimanche, mais malheureusement, malheureusement, lors de la course sprint du samedi, on n'était pas du tout au rendez-vous, puisqu'on a chuté, on a perdu les freins au niveau du garage vert, et ça, je m'en veux, puisque normalement, si on n'avait pas perdu les freins, si on n'avait pas fait d'erreur, normalement, on pouvait aller chercher un podium, voire un top 5, on aurait pu, je pense, aller chercher la quatrième place, voire, ça m'étonnerait, mais voire peut-être la troisième position au classement général. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours sixième sur ce classement général, aujourd'hui, direction l'Espagne, à Catalonia, pour disputer donc la sixième manche de ce championnat, avec un petit passage, avant de rejoindre ce week-end de Grand Prix, au niveau du MotoGP Wall. On a trois messages, le premier de Tony Arbolino, qui nous dit, le flag to flag est toujours exigeant, on ne sait jamais trop quand il faut attaquer, Mathieu Sop a clairement assuré. On va lui répondre, je pense, la première réponse, parce que je ne vois pas pourquoi on irait lui mettre un tacle, donc on va quand même lire la première réponse. Je dois dire que le mérite revient à l'équipe, à son incroyable travail sur l'analyse de données, ou alors, au final, la météo ne change rien. La seule constante lors de ce championnat du monde, ce sont mes résultats. Voilà, on va rester, on va dire, dans la positive attitude, positive attitude, et Miguel Oliveira qui nous dit, quelle belle course de Mathieu Sop, c'est la meilleure manière de décrocher ta première victoire. On peut lui répondre, merci, c'est une sensation incroyable, ou alors, je me souviendrai toujours de cette course. Bah, écoute, ouais, après, ça tend un petit peu les relations avec Miguel Oliveira, mais bon, c'est pas trop un tacle, personnellement. Et ensuite, deuxième message d'Oliveira, notre coéquipier, a pour info, qui nous dit, j'ai poussé jusqu'au maximum, mais je n'ai pas réussi à tenir Mathieu Sop derrière moi. Je vais devoir faire mieux à Catalonia, si je veux terminer devant. On peut lui dire, ça a été une bonne course. Le résultat montre à quel point l'équipe a travaillé dur, espérons qu'on puisse continuer comme ça pour la prochaine course. Ou alors, le résultat est très motivant, en savoir que j'ai une telle supériorité sur mes niveaux, me met en confiance pour les prochaines courses. Toujours un message, on va dire, cordial avec notre coéquipier, puisque c'est avec lui qu'on développe la moto. Donc, si on commence, on va dire, à se friter un petit peu, ça ne va pas trop le faire. Donc, c'est parti maintenant direction ce sixième rendez-vous de cette saison, mesdames et messieurs, à Catalonia, en Espagne, avec le temps que l'on va découvrir, voilà, qui est un temps nuageux, pour, on va dire, 90% du week-end, puisque pour la séance d'essai, les séances de qualification et la sprint, on aura un temps nuageux. Et pour le jour du dimanche, le jour de course, qui, du coup, aura lieu sur six tours, on aura un temps nuageux, qui, on va dire, ira progressivement vers un temps ensoleillé. Quoi qu'il en soit, on aura une piste sèche pour l'intégralité du week-end, c'est le plus important. Donc, maintenant, direction Catalonia, en Espagne, pour disputer la première séance d'essai. Nous voici donc arrivés à Catalonia, mesdames et messieurs, pour disputer, comme je l'ai dit, la séance d'essai, qui va compter pour les séances de qualification. On va, bien entendu, essayer d'aller chercher un ticket pour rejoindre directement la deuxième séance de qualification. Franchement, je pense qu'on en a les compétences et je pense qu'on va pouvoir, normalement, y arriver. Si on ne fait pas trop n'importe quoi, c'est sûr que, comme d'habitude, l'un des premiers tours de cette... Enfin, les premiers tours de cette séance d'essai vont plutôt nous servir à aller chercher des points de repère. En tout cas, on a changé notre train d'opinence et bien, on soft, chargé les réglages. Et nous voici, maintenant, sur cette liste. Je vais dire portugaise. C'était le deuxième Grand Prix. Nous sommes en Espagne. Et c'est parti. On a la main sur la moto. Allez, c'est parti. Grosse accélération avant de rejoindre le dernier virage, le New Holland. Virage 14. On a dû tracer. Je crois que je me suis un peu trop emballé. Je pense que je me suis un peu trop emballé. Allez, c'est parti. On se relance. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, je vous avoue. Je ne sais pas trop, trop, trop ce qui m'est passé par la tête. En tout cas, voilà. TCS au niveau 4. Allez, on va essayer de ne pas refaire la même. Allez, c'est parti. Ici, la grande ligne droite pour déclencher du coup, ce premier tour chronométré. On s'est fait une belle frayeur sur la réaccélération du dernier virage. Et avec les petits élances qui je laisse, qui se perd, ne vont pas me gêner. En plus, j'ai freiné un petit peu trop tard, malheureusement. On recommence encore une fois. J'avoue, là, je suis un petit peu en difficulté. Mais bon, c'est le début. Pour l'instant, je n'ai pas encore les points de freinage. Et en plus, on ne peut pas se le cacher. Les pilotes sont sortis de la voie des stands et ont pris un petit peu toute la place. Donc, clairement, le point de corde je ne pouvais pas du tout le prendre. Allez, ce n'est pas grave. On se relance. On a pris le vibreur un petit peu trop longtemps. Là, je n'ai pas toute ma vitesse de pointe au bout de la ligne droite, normalement. Allez, c'est parti. Freinage. Au début du vibreur pour aborder, du coup, cette première chicane de Barcelone. Allez, pour l'instant, forcément, on est en avance. Ça, dans le premier secteur. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une surprise. On est le seul à lancer un tour chronométrique dans les huit premiers. Allez, on va essayer de tenir ce petit rythme qu'on a l'air de maîtriser sur ce premier et deuxième secteur. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau du passage de la ligne d'arrivée. Attention, ici, le vibreur n'a pas trop monté. C'est vrai qu'on est à Barcelone. Les vibreurs sont bien relevés. La chute. La chute. Je vais remonter un petit peu le TCS aussi parce que j'ai l'impression que la moto a tendance à se lever un petit peu trop fort à mon goût. Allez, c'est parti. Une 42-357 pour notre coéquipier. Miguel Oliveira qui réalise du coup le premier tour chronométré de cette séance. Allez. Petite sortie ici. Ce n'est pas trop trop grave. Allez, on reste concentré. Allez, l'avant-dernier virage. Et le virage suivant, c'est Satelliser en début de séance. Allez, c'est parti. Pas charge sur l'arrière. Une 47-616. Forcément. Ça n'est pas bon pour ce premier tour même si on occupe la deuxième position. Allez, on retarde un petit peu le freinage. Mais on évite de faire glisser l'arrière. On a le point de corde. C'est parfait. Très, très, très bien rentré sur le premier virage de la chicane. Une 40. Une 39-815 pour Brad Binder. Pour l'instant, on a 340 mille d'avant sur le chrono de Brad Binder. Autant dire que là, on est plutôt pas mal sur le premier secteur. Pour l'instant, la moto a l'air de plutôt bien fonctionner et surtout le fait d'avoir monté un petit peu l'anti-wheeling. Je me sens bien plus à l'aise avec la machine. Allez, la première. Allez, on oscille toujours entre 4 et 5 dixièmes. Et une chute encore. C'est là, on a chuté dans le tour précédent. Allez. 7,8 secondes à rattraper. Attention à ce freinage. Très, 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 très puissant. Allez, on a 215 millième de retard. On l'a vu au passage du dernier secteur. Un petit peu large ici dans le virage de Rob Car. Et la chute de Brad Binder qui est en train, je pense, d'améliorer. On ne l'aura pas. Une 40, 112 pour ce premier tour. On occupe la sixième position. On est à 297 millième de retard du chrono de Brad Binder. Allez, on va essayer d'aller chercher. Ouh, la chute de DJA. Ouh, on commence un petit peu mal. On a 37 millième de retard sur le chrono de Binder. Allez, on va essayer de rattraper tout ça. On arrive dans le virage numéro 4. C'est vraiment bien sur le freinage du virage 4. On a récupéré notre retard. Incroyable. Ah ! On avait super bien bossé dans les deux premiers secteurs. Surtout dans le deuxième secteur. Et voilà. Là, on sait que dans le prochain tour et dans les prochaines séances, il ne faudra pas monter sur le vibreur du virage numéro 9. Puisqu'on l'a vu, ça va nous faire décoller. Je vous propose un petit truc. Fin de séance. Parce que j'ai envie de voir si ce chrono pour la suite va suivre. Et oui, il suit. Huitième. Franchement, c'est pas mal puisqu'on obtient un ticket pour disputer directement la Q2. Mais, voilà, ça veut dire que si on arrive à augmenter un petit peu le rythme, on sera clairement devant pour la suite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, c'est parti. La deuxième séance de qualification. Mesdames et messieurs, va donc débuter. Pas disputer. Débuter dans quelques petites secondes ici à Catalonia en Espagne. On va bien entendu changer notre train de pneus et essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une première ligne sur la grille de départ puisqu'on l'a vu lors de la séance d'essai. on était clairement pas loin du chrono du leader Darren Binder qui était passé en dessous de la barre des 1.40. Bien entendu, il était en 1.39.8. Si mes souvenirs sont bons, nous, 1.40.1. Donc, à vrai dire, il n'y avait vraiment pas beaucoup de différence au niveau des deux chronos. Donc, c'est parti. On a repris la main sur la Prilia et objectif, comme vous le savez, aller chercher, pourquoi pas, une première ligne pour les courses de tout à l'heure et de demain. Allez, c'est parti. On a déclenché, bien entendu, le chrono et tous les pilotes qui s'élancent de la voie d'Estan. Attention, DJI, Brad Binder et son coéquipier, Tony Arbolino, m'ont un petit peu gêné. Du coup, je n'ai pas pu prendre le point de corde. On a quand même essayé d'aller chercher à corriger tout ça. avec gros freinage sur le virage numéro 4. Allez, le virage numéro 5, le virage Repsol. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Si on ne loupe pas le virage 10, on est bon. Ah, j'ai vu le virage arriver beaucoup trop vite et c'est pour ça que je suis arrivé en travers pour essayer de faire réduire au maximum la vitesse de la moto et le travers était beaucoup trop important ce qui m'a amené à la chute et je pense que là, franchement, si mon virage 10 était OK, on aurait pu aller chercher la pole position. Là, très clairement, je pense qu'on passait en dessous de la barre des 1,40 mais haut la main et on s'est fait avoir. Et ouais, c'était sûr. C'était sûr, la chute était assurée. Par contre, je vais relancer un tour parce que sinon, on va avoir un petit peu de mal sur le tour prochain. Allez, c'est parti. Dans quelques instants, on va pouvoir reprendre la main sur la moto et voilà, c'est chose faite et comme ça, en plus, on n'aura pas de pilote devant nous qui pourrait potentiellement nous gêner. Donc là, on est vraiment libre. On a juste un pilote derrière nous. Allez, c'est parti. Grosse accélération avec un petit trou là. Allez, c'est parti. On relance ce tour chronométré. Allez, gros freinage ici pour aborder le virage numéro 1 un petit peu en glisse avec la Prilia. et pour l'instant, c'est très très bien. Très bien négocié à cette chicane encore une fois. Allez, freinage virage 4 très appuyé, un petit peu large. Allez, le virage 5. Ah là là ! J'ai perdu là. J'ai perdu, j'irai accéléré un petit peu trop fort et j'ai enlevé la moto beaucoup trop tôt. Attention, c'est au virage 9. On a subi une chute dans la première séance que l'on a disputée. Allez, freinage très 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 fort pour aborder le virage numéro 10. Allez, derrière, on a Vinales, je crois. Ah là là ! Ok, ce tour-là ne me permettra pas d'aller chercher le chrono des 1.39 et quelques. On va devoir refaire un tour si on veut aller chercher un excellent chrono et c'est Quarta derrière nous. Allez, une 4894. Allez, c'est parti, on se relance pour un meilleur tour. Une 39 748. Pour info, de la part Denia Bassanini. Allez, 28 millième d'avance sur le chrono de Henri Martin. Une 39 540. Ça va pour le pilote espagnol. Ça va très 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 vite. La concentration est à son comble. Allez, le virage 5 un petit peu large. Allez, 180 millième d'avance. Ah là 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 encore le vibreur. Mais qu'est-ce qu'il vient nous faire encore ici de livreur ? Et du coup, on va pouvoir retourner au centre parce qu'on n'a plus assez d'essence. Allez, c'est parti. J'étais vraiment focus dans mon truc. Là, je voulais absolument aller chercher un excellent chrono mais je me suis fait avoir sur le changement d'angle. Enfin, même pas sur le changement d'angle. Je me suis fait avoir sur l'entrée de cette petite chicane. Donc, c'était bien avant le changement d'angle et donc c'est parti. Repart. On repart plutôt sur le circuit avec le plat fait et on se retrouve derrière notre équipier Miguel Oliveira qui va peut-être nous emmener chercher cette deuxième séance de qualification. On est en dessous des 6 minutes restantes. Allez, c'est parti. L'aspiration sur notre coéquipier qui va peut-être nous faire grappiller quelques dixièmes. Oh la vache. Alors, on décélait l'air plus tôt. Maverick Vinales juste là. On décélait l'air plus tôt. Par contre, on ne tient pas la corde puisque l'aspiration était vraiment flagrante ici sur notre coéquipier. 123 millième de retard sur Roré-Martin. Et ça ne passe pas. Hallucinant ! Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ça m'adère parce que j'essaie de pousser mais tellement que je pousse, ça me met à la faute. Ça me met à la faute. Du coup, on partira de la 11e position sur cette grille de départ. Ça fait un petit peu loin. Je suis d'accord avec vous. Roré-Martin qui partira deuxième juste derrière Elia Basselini. Troisième, Francesco Bagnaia qui complètera du coup cette première ligne. On partira vraiment d'assez loin. Mais bon, je pense qu'avec les roues qu'on aura devant nous et surtout si on fait un excellent départ, il y a peut-être moyen d'aller chercher une excellente position sur la course sprint et sur la course du dimanche. Allez, mesdames et messieurs, la première course du week-end ici va avoir dans quelques instants ici à Catalonia, Barcelone. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, la course sprint. On partira de la 11e place pour ce premier envol. C'est vrai que ça fait un petit peu loin comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, on va quand même essayer de tout donner pour essayer d'aller chercher le plus de points possible parce que oui, on a encore des positions à aller grappiller au classement général. On n'est pas encore tout à fait devant, on est à la 6e place et on aimerait faire partie pourquoi pas du top 5. Donc, c'est parti. Première course de ce week-end. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, on partira de cette 11e place. Attention, dans quelques instants, le départ de la course va avoir le ici. et c'est chose faite. Allez, c'est parti avec un envol. En gardant du coup la 12e position, on va essayer de prendre l'intérieur. Allez, on va essayer de se mettre dans le peloton. Attention, 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 attention. Miguel Oliveira qui a chuté. Le truc qu'équipier qui vient de perdre l'avant et nous, on a été, lui, dans une enquête avec Tony Arbolino et Mavric Vinales. Allez, puisque je vais un petit peu tamponner du pilote dans le premier virage. Notre équipier qui est parti à la faute et Tony Arbolino qui sera out de cette course. Et nous, on a une pénalité de longue lap. Alors là, par contre, ça, ça ne fait clairement pas les affaires puisque le longue lap de Barcelone c'est l'un des plus longs longs laps du calendrier. Alors là, c'est clairement pas un cadeau. Ah, et la petite sortie. On va devoir le faire maintenant pour essayer de remonter le plus possible d'attention. On a failli perdre l'avant dans le virage 7. Ouh, Bagnaya ici. Et ça fait les affaires de Brad Binder avec sa Pramac. On s'est fait peur. On est en train de faire un petit peu n'importe quoi. Attention, allez, on reste concentré. Il ne faut pas oublier qu'on a un long lap à parcourir. Ouh, ça glisse fort. Attention, 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 attention. On s'est fait peur, on s'est fait peur, on s'est fait peur, on s'est fait peur. On a repris du coup la dixième, enfin la neuvième position. La dixième, ça y est. Bdk qui passe. Ah, j'ai voulu croiser, je n'ai pas réussi. En plus, je ne me suis pas entraîné à faire le long lap ici à Barcelone. Ça ne va pas être un cadeau là pour moi. Allez, petit avertissement ici dans la sortie. Virage 13. Allez, 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 on reste concentré puisque là, ce long lap, comme je l'ai dit, ce n'est clairement pas un cadeau. Oh, je suis sorti. Non, j'espère que ça le fait quand même. SVP, SVP. Dites-moi que le long lap est purgé là. Alors là, d'habitude, quand tu passes un petit peu dans la partie verte, c'est la fin du monde et là, on a réussi à purger ce long lap et on se retrouve malheureusement par contre à la dix-huitième position juste derrière Raoul Fernandez que l'on vient de dépasser ici dans le virage 4. Attention, avec un avertissement ici. Le deuxième. Oubarie Galès, un petit peu en difficulté. Je pense sur cette course-là. 16e. On n'a pas l'habitude de le voir à ces positions-là, le pilote espagnol. Il a freiné un peu trop fort, la Maverick. Il a perturbé. Allez, on va essayer de prendre l'aspiration sur l'officiel Aprilia. Oh, attention, il y a un freinage sur Marini. Allez, ça passe sur Marini. Coup d'un coude dans le virage 10. Allez, Johan Zarco maintenant devant nous en ligne de mire. Allez, pour l'instant, on est 15e. On est toujours hors des points de la sprint. mais l'aspiration ici peut jouer. Allez, sur Zarco, l'aspiration. En rentrant dans le dernier tour, ça va le faire. Allez, on est pas mal. Et ça marche sur Zarco. Quelle vitesse de pointe ici avec l'Aprilia. Allez, on prenne plus tôt, par contre, parce que bon, on a pris pas mal de vitesse. On a réussi à tenir. Allez, Augusto Fernandez à la 13e position. Quel rythme on est en train de mettre dans ce dernier tour. On est vraiment pas mal. Ça sort en glisse du virage 3. On arrive fort dans le virage 4. Allez, on est vraiment aux portes des points. Attention, on a fait une réaccélération un peu trop anticipée. La glisse là, ça touche un petit peu Augusto Fernandez. Je voyais ma moto perdre l'avant. C'est pour ça que j'ai eu un petit sursaut. Allez, à Augusto Fernandez. Désolé pour le contact à Augusto. Et Jack Meir qui s'est envolé du coup avec mon intercation avec Augusto. ça patine fort. Et une chute devant. Et ouais, Alex Marquez aussi qui a chuté. Et Binder qui s'est relevé qui reprend la 10e position. Et nous, on terminera la 12e place. C'est quand même beau. Après, ce qu'on a subi quand même. Donc là, peut-être qu'à terminé. C'est clairement pas un cadeau. Et c'est pas encore terminé. J'ai pas mis une place. Et Augusto qui est passé. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. la ligne d'arrivée était beaucoup trop proche. J'avais complètement oublié. Du coup, on termine 13e, mesdames et messieurs. 13e, ce sera Enea Bassani qui s'imposera ici devant Fabio Quartararo. Quelle performance du pilote français avec l'Aprilia et 3e, Rorey Martin. Maintenant, place à la course du dimanche, mesdames et messieurs. On maintient la 6e place aux classes en général. Mais voilà, comme je l'ai dit, place à la course du dimanche. Et là, il va falloir vraiment inverser la tendance. J'ai l'impression que ça va faire un schéma comme au moment. On fait une course au sprint assez moyenne et la course du dimanche, on fait un bon résultat. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Mesdames et messieurs, la course du dimanche, la course la plus importante va avoir lieu dans quelques instants ici à Catalonia, le 6e rendez-vous de cette saison 2024. Ici, notre première saison en catégorie 1, il ne faut pas l'oublier déjà, une très très belle performance puisqu'on a réussi à s'imposer en France au moins à domicile sur cette course du dimanche. Et franchement, c'est parfait pour nous. C'est parfait, je n'ai même pas l'évo, c'est parfait puisque c'est notre première victoire en catégorie 1. Eh bien, c'était que d'émotion. C'était que d'émotion et Néa Basséini que l'on voit à la caméra qui partira en pole position, le pilote officiel du Katin ou comme d'habitude, on partira de la 11e place. Ça, ça pique. Ça, ça pique un petit peu. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure au lancement de la course sprint. On était là, on a réussi à prendre un excellent départ et on était là. On était présent. Donc, on va essayer de faire la même chose. Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Le départ a été donné, mesdames et messieurs. Allez, là, on a un meilleur départ. Par contre, on est un petit peu moins bien positionné. Ouh là là, attention, 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 Miguel Oliveira. Oh, je suis désolé, Miguel. Tombe pas. Oh là là, ça va encore à l'onglape, là. Là, ça va encore à l'onglape, là. Miguel. Ah là là là, je ne sais pas qui est-ce qu'a chuté, j'espère que ce n'est pas Miguel. Mais ça vaut clairement à l'onglape, ce que j'ai fait, encore une fois. Ouh là 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 là. Allez, je me suis un petit peu trop emporté, là, sur le premier virage. Je suis complètement désolé, là. On ira s'excuser à la fin de la course auprès de notre coéquipier. Parce que là, on va se prendre un gros tacle, dans le MotoGP Wall. Allez, on passe sur Quarta. Proprement. Un petit contact sur l'arrière. J'ai failli toucher Peko. Attention ici, on s'est fait un peu avoir sur la trajectoire. Et Bagnalia, Bagnalia, Quartararo qui repasse. Allez, on repasse sur Quarta encore une fois. Le freinage appuyé du virage 10. Ouh là là, les deux pilotes Ducati qui partent à la faute. On a failli partir avec. Alors ça, par contre, ça n'aurait pas été un cadeau. Partir à la faute avec les pilotes Ducati. Là, ça aurait été, encore une fois, un malheur. Et on fait l'extérieur sur Quarta. Et ça tient. Magnifique. Magnifique dépassement sur Quarta. Maintenant, on est en ligne de mire. Procret Martin avec un peu plus d'une seconde d'avance sur nous. Allez, il faut essayer d'aller chercher par contre. Ne pas laisser l'aspiration à notre compatriote. Parce que sinon, je pense qu'il pourrait nous dépasser. Et là, on perdra encore plus de retard sur Martin. Déjà qu'on en a pas mal. On est à une seconde deux. C'est déjà suffisant. Martin qui a un rythme impressionnant avec sa KTM. Ça marche très 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 bien pour lui. Ça sort en glisse du virage 3. Attention au virage 4. Allez. Martin a qui elle donne tout ce qu'il a. On le voit. On le voit, sa machine marche vraiment du tonnerre. L'écart ne fait que de grandir avec Martin. Ça va être très très dur d'aller le chercher. Les Arco qui se prend encore un avertissement. Et la piste qui commence à devenir plus claire puisque le temps s'éclaircit de plus en plus. on va avoir un très beau ciel bleu. Attention à Martin. Je me suis un petit peu louper la sur le freinage. Du coup, Marc Marquez va pouvoir revenir grandement. On est à plus de deux secondes maintenant de rouler Martin qui est en train de s'envoler. Mesdames et messieurs, cette course du dimanche. Là, très clairement, moi, je vais faire ma course. Je vais essayer de dérouler de mon côté sans pousser parce que, très clairement, on ne pourra pas aller chercher le Martinator qui est, je pense, dans sa tête, parti pour aller chercher une victoire ici à Catalonia. Ça arrive très fort dans le virage. numéro 1. Et l'écart, pareil, ne bouge pas avec Marc Marquez, toujours entre 3 et 4 dixièmes. On a une chute derrière. On a Bania, du coup, qui est sorti ainsi que Martin, euh, Martin Binder. Allez, on reste concentré. La course est encore longue. Allez, le virage numéro 5. Le virage Repsol. L'écart qui monte encore avec Martine. Freinage un petit peu sur l'angle ici. À la bord du virage 7. Ça va très, très vite, là, ici, sur ce troisième tour. Allez, le Ride ID va s'activer. Attention, ce virage 10. J'avoue, j'ai freiné encore une fois un petit peu tôt. Oh, bah, dis donc, Marquez. Oh, bah, dis donc. Marquez, il ne va pas avec le dos de la mamorte, comme on dit, sur les dépassements. Incroyable, ça. Je pense que là, j'ai une hanche en moins vu le dépassement. Ah ouais, là, ça va jouer sur nos performances, là. Ah bah, tiens, on fait la même à Morbidelli. Désolé, Morbidelli. Là, j'ai mes comptes à régler avec Marc Marquez, l'assassin du paddock. Allez, on va essayer de revenir pour reprendre la place sur le podium. Parce que là, c'est vrai que du coup, on a perdu une place sur le podium avec cette histoire. La bagarre entre les deux pilotes devant Marquez et Quarta. On observe. On va pouvoir reprendre ça, je pense. On va juste ne pas laisser Marquez partir. Aller. Ça arrive très fort dans le virage 4. On est revenu dans la roue du pilote français. Quarta Raro. On est côte à côte. Ça arrive fort dans le... Ah, marre ! Ah là 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 ! Mais Quarta, pourquoi il est tombé ? Pourquoi Quarta est tombé ? Il voulait absolument me faire l'intérieur et tenir cette 3ème position. Et j'ai failli partir à la faute avec lui. Et ouais, Tony Arbonneau qui se retourne pour savoir ce qui se passe. Je suis toujours là. Pedro Acosta qui me fait l'intérieur dans le virage 9. Quel grand prix, mesdames et messieurs. Quel grand prix. Oh là, je suis un peu de tout terrain. Et je passe la 6ème n'importe comment. Et ouais, Maverick qui en fait également qu'en profite et qui chute aussi. Mais c'est quoi cette course ? Il y a l'olivera qui est derrière nous du coup, qui n'a pas chuté. Moi qui me posais la question à la sortie de la chicane au premier tour. Hallucinant cette course pour le moment avec un Jorge Martin qui est en train de mener les débats avec une avance folle. Avec Pedro Acosta peut-être à l'aspiration, ça va être un petit peu loin malgré tout. Mais ça peut peut-être fonctionner. Et ça fonctionne, mesdames et messieurs. Ça fonctionne. L'aspiration qui marche. Attention au freinage. Pedro Acosta qui essaye de revenir lui aussi sur... Par contre, j'ai relâché les gaz. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que du coup, ça m'a fait monter sur le vibreur intérieur et j'ai perdu toute mon avance que j'avais sur Miguel Oliveira quasiment. C'est divisé par deux. Avec Pedro Acosta devant nous. Il y a une chute. En tout cas, elle n'est pas devant. Allez, attention au virage neuf parce que c'est vrai que depuis le début du Grand Prix, on a beaucoup de chutes sur ce virage. On espère juste ne pas se faire emporter par les pilotes s'ils chutent. Qu'ils aillent doucement de leur côté. Je ne sais pas si j'arriverai à aller chercher. Ah là, la petite sortie. Heureusement pour nous, pas de... Pas d'avertissement. Par contre, là, on fait plusieurs erreurs d'affilée. On a perdu la roue de Pedro Acosta. Ça, c'est dommage parce qu'on pouvait, je pense, encore espérer la quatrième position. Et là, c'est clairement mort. Allez, c'est parti. On se concentre pour essayer de terminer cinquième. Ce serait déjà très, très bien finir à la cinquième position après tout ce que l'on a connu. Toutes les mésaventures qu'il y a eu. Incroyable. sur ce Grand Prix. Alors, il est quasiment redescendu en dessous de la seconde sur Pedro Acosta qui est monté lui aussi sur le vibreur. Il s'est fait avoir tout comme nous. Ça glisse. Il est en train de se battre devant, j'ai l'impression, avec Marquez et Arbolino. Alors, reste concentré. Même si nos pneus sont en train de commander la course. C'est vrai que là, je n'ai plus trop de pneus. Ça commence à devenir un petit peu rude. Là, ça se voit de toute façon, mon pilotage. Je ne suis vraiment plus du tout à l'aise avec la moto. Je suis un peu sur des oeufs. Il faut tenir la cinquième place. Coute que coûte. Il y a une chute. Michael Oivirak a chuté derrière nous. Ça laisse la place à Aenea Bassini. Allez, on reste concentré plus que nos deux virages à passer. Il est droit constat encore une fois avec des avertissements. Ouh là là ! La moto qui gigote dans tous les sens. On terminera bien à la cinquième position, mesdames et messieurs. Franchement, quelle course MotoGP ! Quelle course MotoGP ! On est contents, mais franchement, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Rochelle Martine qui s'imposera devant Tony Arbolunet et Marc Marquez. Nous, on finira cinquième. Au niveau du classe en général, on reprend une position. On fait partie maintenant du top 5, mesdames et messieurs, puisqu'on vient prendre la place de Brad Binder, ce qui fait qu'on a un total de 84 points. Donc, ex aequo avec le pilote sud-africain et un retard maintenant de 61 points sur Rochelle Martine. Maintenant, mesdames et messieurs, j'allais dire parc fermé ainsi qu'au podium, mais non. On n'a pas le droit de parc fermé ainsi qu'au podium. On va devoir se reposer pour le prochain Grand Prix. Mesdames et messieurs, forcément, tous les feux sont au vert puisque les objectifs ont été remplis. Nous, on va pouvoir découvrir le prochain Grand Prix sur lequel on va pouvoir rouler. Je pense que c'est le Mugello, si je ne dis pas de bêtises, mais on va voir ça dans quelques instants. Et Mavrik Vinales qui devient notre rival pour ce Grand Prix-là, qui sera donc au Mugello en Italie. Donc, septième manche, mesdames et messieurs, de cette saison 2024. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ce Grand Prix disputé à Catalogne, en Espagne. On a réussi, on va dire, à sauver les meubles et même faire, je pense, une belle opération puisqu'on arrive à aller chercher maintenant la cinquième position au championnat. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner et surtout, n'oublie pas d'activer la petite notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, on se dit à mercredi 17h pour la suite de cette carrière en catégorie MotoGP au Mugello en Italie. Allez, salut !